Prima de l'interrogation sur la quantité de connaissances La vie nécessite de l'homme une certaine quantité de connaissances qui lui permettent de vivre sans beaucoup de peine avec ses semblables. Mais les événements particuliers viennent souvent troubler sa quiétude et le pousser à se poser des questions ou à accepter sa situation nouvelle. On peut voir dans ces incidents une occasion pour réexaminer ses positions ou pour accepter son non-savoir. En vue de se mettre sur le chemin difficile de la connaissance vraie, surtout quand on sait que la connaissance vraie est induite par un va-et-vient de la pensée entre ses événements ou objets nouveaux et étonnants et l'esprit pensant. Le problème du savoir est plutôt équivoque. Pourquoi ce dont nous nous servons tous les jours, ce qui nous semble utile, comme l'esprit, la vertu, etc., peut-il être interprète de façon différente ? À un certain degré, notre connaissance ne se réduit-t-elle pas à une théorisation, une conceptualisation du sens commun qui interdit à l'homme toute recherche au-delà des apparences, saisie par la perception ? La description scientifique ne peut en définitive être que cela. Ce n'est pas parce que tout le monde pense que l'expérience est une connaissance en soi que cela est vrai comme ni d'avoir raison parce qu'on a l'habitude de dire des choses rationnelles. Les faits et les événements sont neutres. C'est ce qu'on en dit qui peut être vrai ou faux. Connaître, c'est être éveillé, être présent, prendre conscience de soi avant de prendre conscience du monde extérieur comme affirme Descartes. Je pense, je suis. Et mon thème est d'ajouter que la connaissance même de Dieu est sujette à la connaissance de soi-même. Qui se connaît bien connaît son Dieu. L'étonnement nous pousse à nous atteler à tel ou tel événement ou chose et nous pousse inexorablement à nous questionner pourquoi cet événement nous captive-t-il autant qu'a-t-il le particulier ? Quelle en est la cause ? Le but ? Une fois les réponses à ces questions retrouvées, l'étonnement fléchit et la connaissance s'arrête et s'établit et s'installe. Aristote a dit que la connaissance commence par l'étonnement, disons l'interrogation, et finit dans son contraire. Ce questionnement nous fait sentir la conscience de notre existence, en dehors des choses qui nous entourent, ainsi que des événements qui perturbent l'ordre des choses autour de nous. Ce qui stimule notre curiosité et notre goût de découvrir de nouvelles valeurs. Devant les objets qu'on connaît, se réalise l'apaisement de l'esprit. La connaissance consiste donc à s'accaparer ce qui n'est pas soi, pas le simple pouvoir de la pensée qui délimite dans le réel les secteurs pouvant être atteints. Et à partir de ces éléments de réponse, nous pouvons aspirer à une connaissance que l'individu ordonne selon ses catégories, qui lui confère une cohérence condition sine qua non de sa véracité. On peut donc se poser des questions sur les objets eux-mêmes, sur le mode d'existence, sur leur essence, sur les concepts, les couvres, etc. Cependant, il convient de dire que l'on ne s'étende que devant les événements ou objets ayant une certaine relation d'utilité ou de rentabilité technologique avec nous. Et explique que les objets sont connus ou à connaître. D'autre part, ou tomber en désétude, qui pourraient maintenant se poser la question sur le carrosse ou sur d'autres objets disparus, sauf l'historien. La connaissance de ce sens est positive, c'est-à-dire qu'elle pose en même temps des objets et l'hommes ont le milieu en construisant un univers humain. Mais cette positivité ne peut s'établir que par la négation de l'étrange, de tout ce qui n'entra pas dans les catégories connues. Elle nous installe dans un univers qui se veut sans risque et sans mal, d'où tout étrange est évacué à force de réponses aux questions qui ont dévoilé le sens, mensonge ou vérité. C'est ainsi que la médecine ne cesse de grignoter les champs autrefois investis par la sorcellerie. Ces questionnements incessants nous donnent l'impression qu'on consacre beaucoup plus de temps et d'énergie aux conditions de l'émergence d'une connaissance vraie qu'à la connaissance elle-même, de telle sorte que l'intelligence n'a qu'à promener sa lampe et s'endormir sur des certitudes, comme dira Alain. Il va sans dire que lorsque nous percevons les choses, on les fait correspondre aux connaissances que nous en avons déjà. Les choses sont dites, existent par autre chose qu'elles-mêmes. Le monde se limite à ce que nous en connaissons et il est difficile de ne pas croire que nos représentations ne correspondent pas à la réalité. Pour le commun des mortels et des hommes, vivre en société nécessite un minimum de savoir qui suffirait à la vie. Le savoir lui procure un sentiment de suffisance. Son intelligence cesse d'exiger, elle est satisfaite, contrairement aux curieux qui ne s'arrêtent d'interroger les phénomènes et d'en déduire des connaissances. À ce stade, une question se pose. Est-ce qu'un vaste savoir peut contribuer au développement de la puissance créatrice de l'esprit humain ? Ou cette faculté n'est-elle qu'une aptitude innée, chez quelques-uns ? Si l'accumulation du savoir est souvent et toujours une condition sine qua non pour l'invention, l'inventeur, il n'est pas de même pour l'artiste, qui doit s'affranchir des normes préétablies qu'il aurait apprises et les dépassées pour pas tendre au stade de créativité. Se créer sans avoir la connaissance requise se fait chez les hommes, exceptionnels comme Edison et d'autres, mais souvent ce type de création risque de n'être qu'une reprise de ce qui existe déjà. Poser une question sur les choses revient à reconnaître ses limites, son ignorance ou l'insuffisance du savoir acquis. Avoir l'esprit éclectique sans fidélisme est ce qu'il faut à l'homme pour mettre en question et adapter sa connaissance à sa réalité et pour éviter d'être assimilé complètement par les idéologies figées qui pullulent dans les environnements ignorants, paresseux et satisfaits. Les idéologies sont en réalité une hérédité sociologique et constituent un système d'explications et d'obligations. C'est une suite d'expériences et de présomptions à valeur explicative dont les religions sont les plaques tournantes. C'est un mélange d'idées et de pratiques qui se veulent absolues et non négociables, freinant toute recherche et toute évolution. Pour les religieux, pour les religions, ou mieux pour leurs gardiens, pour leurs gardiens questionnés, c'est déjà douter et pas tant blasphémer. Au moment où l'on sait que tout système idéologique ou scientifique comporte en lui sa raison, sa raison d'être et sa fin, qu'on parvient à découvrir à force de questionnements au lieu de s'en évader, ce qui nous fait prendre conscience de notre vraie réalité et pousser en avant encore un peu plus les normes préétablies. L'homme qui sait est celui qui croit fermement à la relativité de son savoir et qui essaiera de ce fait à parvenir à une connaissance qui aurait une emprise sur son environnement. La connaissance consistera alors en une mise au monde, continuer de nouveaux éléments, de réflexion et de nouvelles valeurs. L'homme est le seul animal qui puisse créer sa liberté ou son ignorance. Il en est intrinsèquement responsable. Ainsi peut-on dire que toutes les connaissances sont relatives et perfectibles, car elles sont aptes à s'améliorer au moyen de la recherche synonyme du questionnement accessoire, à cause de notre insatisfaction permanente de ce qu'on sait déjà. Mais il convient de souligner que quoi qu'on fasse, notre questionnement et nos connaissances ne dépasseront que rarement les aspirations de notre être, généralement limitées par sa volonté d'être. L'homme vit dans l'espérance et non dans la certitude, d'où ses interrogations ininterrompues sur ce qui l'entoure et sur ce qui lui est permis d'atteindre. Il faut partir du postulat d'un savoir hypothétique toujours renouvelé et non de certitude définitive et dogmatique non stimulante des religions. La pensée d'un homme est avant tout sa nostalgie. Il vit donc dans la contradiction d'un côté de la nécessité et de l'autre, la certitude de son non-savoir qui s'applique avant tout à lui. « Connais-toi toi-même, je ne sais que chose, c'est que je ne sais rien » implique depuis tout le temps l'incapacité de l'homme à se connaître et partant à connaître vraiment le monde qui l'entoure, mais aussi du moment qu'il a la conscience de son non-savoir, d'avoir suffisamment de connaissances pour avoir l'audace d'avancer cette assertion avec véhémence. Et la dialectique adoptée depuis Platon par les philosophes nous montre que la connaissance vraie n'est qu'une longue rectification de l'erreur induite par notre questionnement, quiconque ni une telle réalité ni du même coup, la base même du savoir est le savoir lui-même. Le travail est infini, la vérité se fait, elle n'est pas ou pas encore, puisque tout savoir est relatif. Celui qui y croit savoir en dehors de quelque vérité éternelle, comme le fait que la terre tourne autour du soleil, détient une plante périssable, contrairement à celui qui sait que son savoir n'est que provisoire, appelé à être dépassé. Les philosophes comme Socrate, avec sa maïétique, sont des hommes particuliers qui rappellent à leur semblable leurs limites, en les incitant au questionnement et à la recherche. En ce sens, la connaissance ne fait que proposer une interprétation provisoire du réel et des idées, car toute idée, aussi absolue soit-elle, nécessite sa réalisation et par là même sa fin, sa concrétisation par laquelle elle perdra sa perfection. Comme on vient de voir, le savoir vrai est difficilement atteignable, d'où l'importance de poser des questions sur les objets pour dépasser leur apparence. Pour poser les questions pertinentes sur les objets, il faut avoir un vaste savoir sur ces mêmes objets, occupés par leur pensée, ce type d'individus n'ont pas souvent les pieds sur terre. En exemple, Thalès, détaché d'un certain matérialisme pesant, ils vivent pour l'idéal de rechercher la vérité, alors que les autres vivent pour leurs intérêts. Les philosophes vertueux qui n'admettent pas d'accessoires constituent cette catégorie d'hommes appelés à prendre le pouvoir dans la cité, car la philosophie, jointe à la vertu, constitue le meilleur atout pour vivre dans une société juste. Le seul problème pour ce pouvoir du meilleur, c'est que le philosophe, comme tous les humains, sinon plus, est aussi victime des idéologies et donc ne peut pas être sérieux, car vivons dans la tragédie continuelle de la recherche de la vérité, tout en sachant pertinemment qu'il n'existe pas. Tel une torpille nous endort chaque fois qu'il nous touche. Les questions nous empêchent d'agir et nous paralysent. La relativité avec laquelle il taxe toute chose met l'homme d'action dans l'embarras du choix. Poser toujours des questions revient à nier le savoir antérieur. Il faut donc avoir un savoir approfondi pour prétendre à la capacité de poser des questions pertinentes. Le philosophe ne s'intéresse pas à ce qu'il sait, mais à ce qui lui est permis de savoir. Bref, toutes ces questions qui ont été posées depuis l'éternité sont toujours sans réponse. L'homme doit donc vivre tout en sachant qu'il ne possède pas la vérité. Le philosophe nous rappelle toujours cette réalité atroce et cela fait marcher les hommes. Ainsi peut-on dire que l'étendue d'un esprit n'est pas dans le nombre de choses qu'il sait, mais dans les questions qu'il se pose sur ces choses.